C'est parti voilà enfin le coup d'envoyé est donné par monsieur Bondo le match de la quatrième journée dans ce groupe eux les éliminatoires de ce match allez attention avec la tentative là avec ce pied peut-être un petit peu haut pour Igalo il utilise encore ça commence à progresser ça se met en place avec ce centre directement dans les camps dans les gants d'Amed bien joué le U2 Moussa pas de position d'enjeu l'offrande avec la confusion derrière pour Odion Igalo un éclair de génie d'Amed Moussa un coup d'accélération des Super Eagles c'est Igalo qui marque encore un but il en avait mis trois lors du match précédent c'est un peu un de plus c'est son cinquième sur ses éliminatoires de la Cannes 2019 le Nigéria mène 1-0 face à à cette formation et ils viennent l'amour de ballon là avec Ahmed Moussa hop c'est statique derrière un joli 1-2 parfaitement remise pour Ahmed Moussa Ahmed Moussa dans la surface il va au bout de l'idée oh ça va terminer au cours des filets après la paix décisive c'est au tour du but pour Ahmed Moussa ça fait 2-0 pour le Nigéria face à la Libye et là il a été au bout au bout de son idée il a perdu l'équilibre certes mais il vient marquer ce but pour creuser l'écart son 15e but en sélection le but d'Amed Moussa et là c'est du coup sur coup avec Igalo passeur dans le bon timing le contrôle est bon la défense un peu statique derrière ouais ça se troue là ça se troue de à peu près avec Igalo encore une fois la frappe oh là elle est dévissée celle-ci il s'ouvre là et le centre dessous là la volée tentée il n'était pas bien couché le ballon boxé par Udzehou dommage là il y a un petit raté c'est pas terminé avec ce ballon et la parade derrière il a mis son corps en opposition ça revient derrière à la grosse occasion verrez Zaibia il fait la différence ça passe facilement il va tenter une frappe dans un angle particulièrement fermé mise derrière et ça va terminer au fond les piliers le mutt de Zaibia pour la Libye qui relance l'intérêt de cette rencontre sur une passe de jeu arrêté et c'est lui qui a eu cette occasion tout à l'heure Zaibia et ben voilà comment relancer un match et les supporters forcément heureux alors il n'y avait pas de position dehors de jeu la remise de la tête de Saltou ouais derrière c'est facile là c'est un peu trop facile le but donc inscrit par Zaibia elle est dans la profondeur il y aura l'hésitation il va s'en sortir il y aura une faute signalée une réaction peut-être un petit peu excessive là pour pour Saltou et pourquoi pas avec une frappe tentée pas très puissante frappe écrasée la type de cette première période à la frappe écrasée pour l'erreur de main la grossière faute de main avec le ballon est-il sorti oui ou non Uzzo là il fait une faute sur une frappe anodine elle était lointaine cette frappe qui l'a faite d'ailleurs est-ce que c'est pas à l'warfali et la tentative lointaine là pour Ismaël Charadi très longue distance ouais il y a une belle attaque à négocier il y a une bonne situation avec la volée derrière ok elle était bien partie c'est pas terminé avec pourquoi pas cette frappe elle est touchée elle prenait peut-être la destination de la barre transversale cette tentative d'Abdoussalab mais il y a eu d'abord cette première tentative avec cette volée là pour Ismaël Charadi oh l'équilibre est bon là il était totalement pris je pense Ben Ali c'est pas mal tiré ça c'est pas mal tiré avec de la présence le ballon va être capté finalement par Uzzo difficilement le bon ballon pour Ben Ali Ben Ali dans la surface ça va toucher le pilé mais c'est le pilé extérieur la parade d'Uzzo énorme situation là pour le milieu Iwobi encore une frappe d'Iwobi à côté pas de position dehors jeu le centre c'est pas bien négocié avec la frappe derrière ouais l'égalisation elle est là Ahmed Ben Ali qui égalise pour la Libye face au Nigeria ils sont revenus de très loin ils étaient menés de zéro on les sentait en train de lâcher un petit peu là de lâcher la pression on va dire les hommes de Guernot-Ror et bien là ils se font punir ça fait de partout quel comeback quel comeback la passe elle est bonne en profondeur avec la possibilité pour Igalo oh le petit crochet il fait des dégâts et derrière il ne tremble pas oh que oui ils peuvent le remercier une nouvelle fois Igalo petit bijou là technique énorme qualité l'inspiration Kalou il a à peine le temps de sortir mais voilà son équipe reprend le lead le deuxième but dans cette partie pour Igalo et quelle justesse technique ça fait 3-2 dans ce match fou là entre la Libye et le Nigeria il a à l'air Merci.